Musique Mortis Metallicus Tu n'errais de plus qu'une bête de guerre pour eux. Ils te lâchent pour livrer bataille, puis ils te remettent dans ta cage jusqu'à utiliser de nouveau besoin de toi pour verser le sang. Mais te souviens-tu que tu étais un puissant héros ? Je t'en souviens, n'est-ce pas, Mortis Metallicus ? Je regarde les deux moitiés du carré d'ivoire, qui me rappelle tant les petites pièces du jeu auxquelles je jouais avec lui quand mon corps était à moi et que je n'entendais pas les voix. Avant qu'il ne fasse de moi ce que je suis maintenant. Les voix. Par milliers dans mon crâne, elles me narguaient, m'envolaient ma raison et ampliaient ma douleur. Je ne voulais pas les écouter, je n'ai jamais voulu les écouter, de même que je n'ai jamais voulu tuer et tuer encore rien que pour les faire taire un moment. Mais les voix ne s'arrêtaient pas. Tant que j'étais éveillé, elles me parlaient, et quand je me reposais, elles me poursuivaient par-delà le monde du sommeil, malgré le conditionnement contre les rêves. Je refusais néanmoins, et les voix se firent plus fortes. Mon frère, mon véritable frère, tenta d'argumenter et de me raisonner. Il me dit que je devais tuer si je voulais que les voix cessent. Mais je refusais de nouveau et les voix s'amplifiaient. Tu aurais dû suivre son conseil, loque pathétique. Il avait toujours été le plus fort, le chef. Si seulement tu l'avais écouté, quand tu en avais l'occasion, tu ne serais pas comme cela à présent. Une planète brûlée. Il s'était déjà mis en route, mais je ne voulais pas le suivre. Quand je le défiais, il me mit aux arrêts. Ne se retenant de me tuer, quelque chose des liens fraternels qui nous unissaient, et pendant que les Crimson Cyber se métamorphosaient en carnage pourpre, je pourrissais dans une cellule, devenant fou, peu à peu. Parfois, la nuit, il me rendait visite, me pressait de changer d'avis. Les voix donnaient du poids à ses paroles, mais je résistais. Il me disait que mon esprit n'était plus mien, que je n'étais plus responsable de mes actes et que je devrais m'adonner à la tuerie. Mon frère, ce frère authentique, ne pouvait pas me briser. Quelques fussent les efforts, quelques fussent les efforts des voix. L'œil qui ne cligne pas. De nombreuses années passèrent, durant lesquelles je ne ressentis ni la chaleur d'un soleil ni un sol étranger sous mes pieds. J'existais dans un vide obscur, avec les voix pour seule compagnie. Ils persistaient à venir de temps en temps dans ma cellule, mais à intervalles croissants. À chaque fois que je le revoyais, il ressemblait un peu moins au guerrier que je qualifiais de frère. Les voix étaient alors si nombreuses et si fortes que leurs mots n'avaient plus de sens, qu'elles ne mettaient plus qu'une clameur qui noyait ses tentatives de me convaincre. Le guéri en bleu, que fait-il ? J'ai perdu toute notion du temps, d'espace, d'identité. Durant les rares périodes où les voix étaient intelligibles, elles me murmuraient les horreurs commises par mes compagnons et par mon vrai frère. Dans mon sommeil, elles me montraient des aperçus de ce qu'il se passait. Des rues noyées sous des torrents de sang. Des enfants insistant avec horreur à l'assassinat de leurs parents, en sachant qu'ils seraient les suivants à périr sous la lame du boucher. Des millions d'âmes criant de terreur alors que leur monde se consumait. La nouvelle prison qu'on me construisait. Qu'est-ce qu'on t'a montré, tout cela, Mortis Metallicus ? Ou est-ce qu'à ce stade, tu voyais déjà tout par tes propres yeux ? Puis, il vient me chercher. Mes frères avaient tant changé durant mon incarcération. J'en étais certain, bien que la démence ait effacé leur nom de ma mémoire. Là où leurs armures énergétiques de Space Marine s'étaient lisses et courbes, il y avait désormais des pointes et des arrêtes. Des cornes avaient poussé sur les casques. La peau de ceux qui dédaignaient les casques portait d'étranges marques. Et quand je les vis, les voix redoublaient avec éditation. Même le vaisseau à bord duquel j'avais été retenu prisonnier avait été altéré depuis la dernière fois que j'avais pu regarder hors de ma petite cellule. Ils se moquèrent de moi, mes frères. Tout comme les voix s'étaient moquées de moi toutes ces années, et je les affrontais. Pas à cause de leur moquerie, ni parce qu'ils m'avaient tourné le dos des années durant en m'enfermant pour ne pas avoir à regarder un souvenir de leur gloire passé. Ce ne fut pas non plus la folie qui me poussa à les combattre, ni le désir d'échanger leurs âmes contre le silence des voix. Ce fut l'instinct de survie qui me poussa à mordre, à frapper et à griffer, alors qu'il me traînait à travers les couloirs devenus organiques. Les voix m'avaient prévenu de ce qui m'attendait, mais passer une éternité dans un cachot sombre et humide était infiniment préférable à ce que mon frère, mon véritable frère, me réservait. J'aurais souhaité ne garder aucun souvenir de ce qui arriva ensuite, ou que ma démence ait obscurci toute trace de l'horreur qui commis. Mais les voix me rappellent tout en détail, et je suis forcé de la revivre à chaque instant de mon existence. Nous n'avons pas à le faire. Ce fut le plus grand moment de ta vie, et tu te complais constamment dans ce souvenir en sachant que ce fut ta création. La salle était remplie de toutes sortes d'instruments, et des acolytes en robe noire m'harmonaient des prières dans des langages obscurs à travers la fumée répugnante que répondaient des encensoirs impies. Mes frères me déposèrent sur un hôtel d'obsidienne. Ils n'ont pas eu à le faire. Tu y es allé de ton plein gré quand tu as su quelle nouvelle forme glorieuse tu allais revêtir, et m'ont attaché avec des chênes épaisses qui meurtrissaient ma chair. Je les ai combattus tant que j'ai pu, mordant jusqu'au moment où les liens furent resserrés, et que tout espoir d'évasion soit perdu. Menteur, tu les as tous remerciés pour t'avoir donné l'occasion de servir. Tu leur as montré à tous ta gratitude pour t'avoir permis de devenir plus grand que tu n'étais. Mon frère, mon vrai frère, s'adressa à moi après s'être tenu à l'écart pendant que son carnage pourpre me préparait comme un animal pour le sacrifice. Frère, j'ai trouvé un moyen de nous débarrasser de notre malédiction, de nous libérer des voies une fois pour toutes. Mais j'ai besoin de ton aide. M'aideras-tu ? Nous aideras-tu ? D'un geste théâtral, il balayait la pièce pour montrer tous les anciens Crimson Sabres. Mes années de captivité m'avaient privé de la parole. Mais les mots n'étaient pas nécessaires pour exprimer ma réponse. De toutes les fibres de mon être, je puisais dans des souvenirs depuis longtemps enfouis, activais ma glande de Betcher et lui crachais de l'acide au visage. Mon frère, mon vrai frère, ne broncha pas, mais les voix m'ont dit qu'il en garde la cicatrice aujourd'hui encore. Ainsi soit-il. Il se pencha et me saisit par la gorge, tirant vers le haut jusqu'à ce que je sente les os et la chair céder. D'un seul coup, il arracha ma tête et ma colonne vertébrale et me tourna de sorte que je contemple mes restes sanglants. Je tentais de crier, mais aucun son me sortit, car ma bouche n'était plus reliée à quoi que ce soit. « Puisses-tu, tout comme nous, renaître sous une nouvelle forme ? » dit-il en tendant ma tête à un prêtre en robe noire, alors que je hurlais en silence. Je suis resté conscient pendant toute l'opération. J'ignore s'il aura fallu des jours, des semaines ou des mois d'efforts à ces sombres acolytes dans cette chambre des horreurs, mais ils ont pris le peu qui restait de moi pour l'incarcérer dans le métabrutus. J'étais constamment traversé par des élancements de douleurs alors qu'on connectait à mon cerveau les commandes de support vital et d'armement de mon nouveau corps et qu'on soudait ma molle épinière aux mécanismes démoniaques qui contrôlaient mes fonctions motrices. Mes périphériques vocaux furent parmi les derniers systèmes mis en ligne, et dès que je suis enfin capable de pousser un cri de douleur, une demi-douzaine d'acolytes en eurent le crâne mortellement fracassé. Le guéri en bleu, que fait-il ? Quand les acolytes eurent terminés, mon frère, mon véritable frère, revint me voir tout comme il l'avait fait dans ma précédente jôle. Il sourit à la vue de mon nouveau corps. « Ah, frère, tout ce que nous accomplirons ! » dit-il en faisant le tour de mon châssis, en inspectant de bas en haut. « Le carnage pour ne sera plus l'esclave des âmes mortes que nous avons massacrées il y a si longtemps. » « Oh que si, oh que si ! » « Nous ne devrons plus tuer pour faire taire leur voix, pour faire cesser ce cauchemar réveillé qu'ils nous hantent. » « Oh que si, oh que si ! » « Ensemble, frère, toi et moi, nous nous débarrasserons de notre malédiction, et nous redeviendrons maîtres de notre destinée. » « Pauvre naïf ! » « Mais à présent que tu es prêt à prendre place parmi tes frères, il nous faut te baptiser. » « Mon nom, les voix avaient tourmenté mon esprit au point que je ne pouvais même plus me rappeler mon propre nom. « Ton ancien nom ne conviendra pas, car désormais le carnage pourpre se livre à un commerce où un nom véritable est la plus forte des monnaies. Tu t'appelleras donc Mortis Metallicus, et l'imperium finira par trembler à l'évocation de ce nom. « Mon frère, mon vrai frère » fit signe à un acolyte. « Mais pour l'heure, tu dois te reposer. Je reviendrai quand le carnage pourpre aura besoin de toi. » Je voulais l'abattre sur place, l'éliminer pour m'avoir transformé en cette chose. Mais l'acolyte désattiva les mécanismes du métabrutus avant que j'en aie l'occasion, et mon frère, mon véritable frère, dit à la pièce en ne me laissant que les voix pour me distraire de la douleur permanente. Le guerrier en bleu, que fait-il ? Sous-titrage ST' 501